Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui je suis accompagné de Charlie pour vous présenter la 5ème édition du jeu Warhammer Underworld. Ce jeu est à la frontière du jeu figurine, du jeu de plateau et du jeu de cartes. Charlie et moi-même allons chacun contrôler une bande. Pour ma part je jouerai les Stormcast Eternals et Charlie jouera les Cruel Boys. Je tiens dès à présent à remercier Charlie qui a peint ses magnifiques figurines. Je tiens aussi à remercier Myobi Place, notre partenaire, qui nous a fourni la boîte de jeu, afin que nous puissions tous ensemble le découvrir. Sans plus attendre, retrouvons-nous autour de la table de jeu. Et nous voici donc autour de la table de jeu. Avec moi comme adversaire nous recevons donc Charlie aujourd'hui. Salut Charlie ! Salut les amis ! Ça fait toujours plaisir de venir jouer et profiter du nouveau petit jeu. Nouveau petit jeu en effet, puisque c'est la toute première fois qu'on va jouer à jeu sur la chaîne. Je ne sais pas si ça a été fait sur l'ici, ça a été fait au tout début. Au tout début. Parce qu'il faut savoir que Warhammer Underworld, c'est la 5ème saison, vous pouvez l'avoir ici. Là, il y a la 1ère, la 2ème et la 5ème saison. J'en ai raté deux, bon, voilà. Mais bon, voilà. Là, c'est la 5ème saison, Warhammer Underworld, Arrow Deep. Donc là, qui se voit s'affronter ces deux premières bandes qui sont des Stormcast Eternal face à des Cruel Boys, donc des Zorouk. Donc là, vous voyez tout de suite le visuel de chacune des figurines. Déjà, premièrement, visuellement, moi, pour ce qui est des Stormcast, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, c'est des Stormcast nouveaux. Voilà, on est sur la nouvelle gamme, comme la nouvelle boîte Warhammer AOS. On est sur la nouvelle boîte proposée par Games, donc avec des fils d'une nouvelle mouture qui rentre très très bien dans les armées, qui sont vraiment hyper jolies pour avoir le plaisir de les peindre. Elles sont hyper agréables à peindre, les volumes sont bien dessinés. J'ai vraiment passé un bon moment à les peindre. Donc oui, en effet, c'est bien. On peut profiter de la peinture de Charlie, qui est quand même, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Charlie, qui est notre peintre officiel, le peintre de la chaîne, Créatif Charlie. Cette partie sera une partie didactique. On va rester sur les fournitures de base de la boîte, de base. C'est-à-dire qu'on va utiliser les decks fournis, préconstruits, de lancement, et donc les bandes et les plateaux uniquement de cette boîte de base. À savoir qu'on peut utiliser aussi les plateaux des versions précédentes. Je vous expliquerai ça au moment venu, au moment du choix des plateaux. On est vraiment dans une découverte pure de la boîte, comme si on allait au magasin, on l'achetait, on l'ouvrait. Là, la seule chose qui diffère, c'est que j'ai peint les figurines. Mais ça va être vraiment une partie de découverte des mécanismes du jeu, tels quels, brutes, sorties de la boîte. Voilà, sorties de la boîte, c'est-à-dire que ce que vous allez retrouver là sur la table, c'est-à-dire ces deux plateaux, les decks ici, les cartes ici, les fournitures, il y a d'autres tokens hors champs, sont fondus dans la boîte. Là, il y a des dés en plus, parce que j'ai récupéré des dés des versions précédentes, qui sont réutilisables, évidemment. Mais ces plateaux-là, par contre, ne sont pas dedans. Il faut avoir les versions précédentes, à savoir qu'il y en a quatre autres, avec les saisons 3 et 4 de Warhammer Underworld. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est du contenu. Alors, détaillons-le quand même, le contenu. C'est donc deux bandes, Cruelles Boys, Stormcast, avec chacune un deck préconstruit de cartes dites de manœuvres et de cartes d'objectifs. Nous verrons ce que cela signifie ensuite. Ainsi que divers tokens, vous les verrez au fur et à mesure de la partie, des tuiles d'objectifs numérotées, et donc des dés, des dés d'attaque, des dés de défense et des dés de magie. Ainsi que les cartes de caractéristiques pour chaque personnage de la bande, avec une face normale et une face exaltée. Attends, remontre-le. Avec une face normale, vas-y, redé. Au départ, les personnages ont une face normale, et une fois qu'ils vont répondre à des conditions de jeu, ils vont avoir une face exaltée avec des compétences supplémentaires et des capacités supplémentaires. Donc ça, on vous l'expliquera le moment venu. L'idée, là, ça va être de dérouler la partie, on vous expliquera les points de règles au fur et à mesure, et on va apprendre ensemble un peu les règles. Nous allons donc dérouler une partie comme le décrivent les règles. Donc les règles nous disent d'abord qu'il faut révéler à son adversaire la bande qu'on va utiliser. Donc ici, peu de surprises vu qu'on utilise les bandes de base. Surprise, moi je vais prendre les standcasts. Surprise, je vais prendre les orques. Bravo. Une fois qu'on a révélé les bandes, nous devons sélectionner notre plateau de jeu. Ici, il y a une initiative, parce que celui qui va choisir le plateau n'aura pas la possibilité, par contre, de le positionner par rapport à l'autre. Vous allez voir comment ça marche exactement. Donc, Charlie. Donc là, les deux plateaux qui sont ici ne sont ni à moi, ni à Charlie. On va devoir en choisir un des deux, et une des faces aussi d'ailleurs. Donc d'abord, on va annoncer chacun 4 dés d'attaque, ou de défense, peu importe. Donc ici, il est miens, ici il est tiens. Celui qui a le plus de dés réussite critique, c'est-à-dire avec le petit point d'exclamation, l'emporte. Ici, ni l'un ni l'autre. Nous sommes d'égalité. Ensuite, c'est celui qui a le plus de dés soutien complet, c'est une égalité. Et celui qui a le plus de dés soutien, c'est encore une égalité. Donc ici, on va relancer. C'est assez rare, mais c'est arrivé ici, évidemment. Très bien, alors ici, du coup, c'est moi qui vais avoir le plus de dés de soutien, donc c'est moi qui vais avoir l'initiative du choix du plateau. Donc je peux choisir un des deux plateaux et de quel côté je vais le poser. Et je vais choisir de poser le plateau comme ceci. Et donc Charlie, toi, tu peux prendre le deuxième plateau. Alors, évidemment, vous avez le choix de la face. Et vous avez surtout le choix du positionnement, c'est-à-dire qu'on peut le poser de différentes façons, selon des règles précises dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins quatre cases en commun, par exemple. Donc là, tu choisis de le poser comme ça. Voilà. Mais on pourrait très bien le poser comme ceci, ce qui réduirait le nombre de cases pour pouvoir rentrer dans le territoire adverse. Ou on pourrait carrément les poser de bout en bout. En couloir ou en coin. Il y a certaines factions qui préfèrent les avoir dans ce sens-là. Mais bon, là, pour une partie de démonstration et pour une première partie, il est tout à fait conseillé de les poser de cette manière-là. Voilà. C'est assez classique. Et puis, esthétiquement, ça permet d'avoir quelque chose de pas mal. Les plateaux sont donc posés. Maintenant, chacun des joueurs va poser les tuiles d'éléments, les pions d'éléments, qui sont à la fois, et c'est une nouveauté, je crois, de cette saison, des pions de couvert. Et quand on les retourne, des pions d'objectifs. C'est ça la toute nouvelle chose. En tout cas, moi, j'ai raté ça dans les précédentes saisons, mais je ne crois pas. Donc là, l'idée, c'est que j'ai eu l'initiative sur le choix des plateaux. Donc, il y a cinq tuiles à poser. Donc, moi, je vais en avoir trois et Charlie va en avoir deux à poser. La règle étant qu'on ne peut pas poser une tuile dans les cases de bord. C'est-à-dire, ce sont les premières cases entières d'un plateau. C'est-à-dire, tout cela. Clac. Donc, pas de tuiles sur une case de bord. Pas de tuiles sur une case où on va pouvoir poser un personnage. Une case de départ. Ou une case fatale ou bloquée. Donc, les cases fatales sont les cases rouges. Je vous expliquerai ça par la suite. Donc, la première chose, c'est donc de poser ma première tuile. Je vais poser ça ici. La chose aussi à savoir, c'est qu'on ne peut pas poser un pion d'éléments à moins de deux cases d'un autre pion d'éléments. Donc, ça va être très vite limitant. Est-ce qu'on peut les regarder ? Ah oui, on peut d'ailleurs les regarder. On peut regarder les chiffres qu'il y a de chaque objectif. Voilà. Bon, j'ai vu ton objectif du coup, mais bon, ce n'est pas grave. Ça aura peu d'impact sur cette partie. Oui, car il faut savoir que les bandes ont des points de victoire et que certaines se déclenchent en fonction des objectifs ou via d'autres conditions de jeu. Et on sait que dans les decks de départ, il n'y a pas d'objectif où il faut tenir un pion d'objectif précis. Tac, tac. Voilà. Les cinq pions d'objectif ont été posés, pions-éléments, pardon. Maintenant, on va chacun poser un pion-éléments qui a deux faces obscures. Ces faces-là, en fait, simplement vous servir de couvert. C'est des couverts supplémentaires que vous mettez sur le plateau. Donc, moi, je vais aller poser ça. Un, deux, un, deux, un, deux. Alors, la différence que ces pions-là peuvent être posés à une case d'un autre pion-objectif. Donc, je vais mettre ça ici. Les pions-objectifs ont été posés. Nous passons donc maintenant à la pioche de notre première main. Une main se constitue de cinq cartes de manœuvre. Ces cartes-manœuvre vont vous servir à faire des actions, à améliorer vos personnages ou à vous protéger tout au long de la partie. Ainsi, donc, trois cartes d'objectifs qui vous permettront donc de remplir des objectifs et gagner des points de victoire et donc remporter la partie. C'est vraiment le cœur du jeu ici. A savoir que si les cartes ne vous conviennent pas, donc ne vous donnent pas pleine satisfaction, vous avez le droit à ce qu'on appelle un mulligan. Un mulligan, c'est-à-dire, c'est défausser ses cartes et en repiocher de nouvelles et remélanger ses cartes ensuite. Par exemple, ici, vous pouvez le voir. Donc là, mes cartes-objectifs, je le verrai après. Mais ici, j'ai une, deux, trois, quatre améliorations. Les cartes améliorations sont des cartes que l'on doit payer pour pouvoir les accrocher à un autre personnage. Ça fait beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Et je n'ai qu'une seule carte manœuvre reconnue ici par le symbole de la petite épée. Je pense que ça ne va pas être suffisant, même si les cartes améliorations sont bonnes. J'ai peu de moyens de me prémunir des attaques ou faire des combos pendant ma partie. Donc j'ai le choix, je peux soit défausser mes cinq cartes manœuvres et en prendre des nouvelles, soit mes trois cartes-objectifs et en prendre des nouvelles, soit tout défausser et tout reprendre à nouveau. Mes cartes-objectifs me conviennent mais mes cartes-manœuvres ne vont pas du tout. Donc je vais défausser mes cartes-manœuvres et en prendre cinq nouvelles. Et je mélange à nouveau ces cartes-défaussées dans mon paquet. À ton tour, Charlie, c'était moi le premier joueur ici, donc j'avais l'initiative là-dessus. Que fais-tu, Charlie ? Pour ma part, moi, je vais conserver ma main d'amélioration. Et par contre, ce sont les cartes-objectifs que je vais défausser afin d'en prendre aux trois nouvelles. Donc à noter qu'ici, c'est déjà beaucoup mieux. Je vous ferai le détail des cartes quand je les ouvrirai à chaque fois. Mais on est bien mieux. Passons maintenant au déploiement de notre bande. À savoir qu'ici, il faut relancer les dés pour savoir qu'il va poser un personnage en premier. Ça peut être assez déterminant puisque celui qui aura fini de poser en premier sa bande aura un bonus sur l'initiative. Ce que nous verrons ensuite. Donc on va rejeter l'aider, Charlie ? C'est parti. C'est parti. Je l'ai cassé. Donc, c'est une réussite. Donc c'est moi qui vais commencer à poser un combattant. Le déploiement se fait donc en alternance. Je vais poser d'abord un premier combattant et Charlie fera de même. Donc, je vais commencer par poser Luxa, mon devant, ici. Charlie, que fais-tu ? Je vais poser lui ici. D'accord. Tu ne prends pas beaucoup de risques. Moi, je vais enchaîner avec Doraz, le tueur de géants. Il a un nom qui fait peur et il fait peur, en effet. À toi. Là, c'est ton chef que tu poses. Oui. D'accord. Moi, je vais te poser Taros à côté de son ami. Ils vont ensemble. Il y a beaucoup de synergies qui se font entre ces deux personnages. Donc, c'est bien qu'ils soient assez proches au départ, en tout cas. Donc, là. D'accord. Ah oui, on explique, enfin, on vous précise qu'on ne peut poser ses troupes que sur son plateau à soi parce que c'est notre territoire. Donc, je ne peux pas aller poser des figurines sur le plateau de Franck ou sur le territoire de Franck. Ce n'est pas possible pour le déploiement. Je précise qu'il faut poser ses personnages sur des cases de départ, c'est-à-dire celles avec ce symbole-là. Et donc, je finis avec le chef Kaltia-Xandir qui va donc se poser là. Et donc, je te laisse finir ton déploiement. Et voilà. Le déploiement est donc terminé et c'est ici que le jeu d'initiative pour savoir qui aura la première action se fait. Donc, on va refaire un jeu d'initiative à savoir que comme j'ai posé en dernier. J'ai posé en premier ma bande. J'ai une réussite critique bonus déjà. C'est un bon avantage pour moi. Alors, on y va. Ça ne me fera qu'une réussite critique. Par contre, j'ai des soutiens complets. C'est le symbole-ci. J'en ai deux. Donc, c'est moi qui aurai l'initiative pour ce premier tour. Et je vais choisir de laisser la main à Charlie. Donc, maintenant, nous savons que Charlie va commencer, va activer une première figurine. Comment se déroule un tour ? Simplement, nous allons alternativement activer une figurine. Pendant cette phase d'activation, nous pourrons jouer des cartes, faire des actions une action avec notre personnage. Ces actions étant une action de mouvement, une action de charge, une action de garde permettant d'augmenter sa défense, une action de carte, donc c'est ce qui est marqué sur les cartes de personnages ou d'amélioration rattachées à elles, de piocher une carte de pouvoir, de défausser une carte objectif, si on le souhaite, ou de passer. Ici, donc, Charlie, à toi d'activer ta première figurine. Alors, je vais indiquer à Franck que j'utilise ma première action. Et ma première action consiste à déplacer Guitick, puisque chaque figurine a un nom. Donc, Guitick peut se déplacer de trois. Donc, il va venir se mettre à couvert sur cette case et ainsi être hors de portée d'une potentielle charge au premier tour par un des personnages de Franck. Et je n'ai pas d'action, je n'ai pas d'amélioration ni de manœuvre à faire. Et donc, c'est tout pour moi. Donc, tu viens de faire un mouvement, donc tu dois poser un pion mouvement. Mouvement, tout à fait. Il faut savoir que une figurine ne peut bouger qu'une fois ou ne charger qu'une fois. Si jamais elle bouge, elle pourra toujours attaquer tout ennemi à portée qui arriverait à porter. Mais, par contre, si elle charge, elle ne pourra ni attaquer ni se déplacer pour le reste du tour. A savoir qu'un tour se fait en quatre phases d'activation. Nous avons des pions ici pour nous le rappeler. Donc, si vous chargez dès le premier tour, votre personnage sera bloqué pour le reste du tour sur quatre phases. C'est donc à mon tour d'activer un personnage. Ce que je vais faire avant tout, ça va être de jouer une carte. Comme un seul homme me permet de pousser chaque combattant ennemi d'une case vers le combattant ennemi le plus proche. Je vais m'exécuter. Le combattant ennemi le plus proche pour lui, ça va être ici, là, ici, là, ici, et là, ici. je gagne une case pour tout le monde, ce n'est pas négligeable. Je vais activer une première figurine et je vais envoyer Taros, le petit oiseau. C'est un étervier, je crois. Il a un mouvement, on le voit sur sa carte, de cinq. Je vais pouvoir le déplacer de cinq cases. Je vais lui faire faire une charge. Un, deux, trois, quatre, et je vais le mettre à couvert. Et je vais, et je vais donc attaquer le petit gars qu'il y a derrière, qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Kroo Green. Donc, Kroo Green. Donc, ça me permet de vous montrer tout de suite une phase d'attaque. déjà, tout de suite, il prend un jeton charge. Donc, ici, sur sa carte, on me dit qu'il a une portée de 1. Il a deux dés d'attaque et il doit obtenir le symbole épais pour avoir une réussite et fait un dégât par réussite. Donc, c'est parti, les jets sont simultanés. Tu veux combien en défense ? Pour ma part, j'ai un dé de défense. Un dé de défense et tu dois faire au moins un bouclier pour faire une réussite. Tout à fait. Très bien. Donc, eh bien, je rate tout. Je n'ai pas d'épée. Ceci est un symbole soutien. Il faut qu'un personnage soit en soutien, c'est-à-dire adjacent à la cible. Donc, je n'ai pas d'épée. en soutien. Et toi, de toute façon, Charles, de ton côté, tu fais une réussite critique qui annule toute réussite que j'aurais pu avoir ici et je n'en ai pas eu. Donc, voilà. Très bien. Donc, ce qui fait que je termine mon action et c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, Étant à portée de combat, je vais utiliser Manok le Reusé afin de pouvoir taper sur cet oiseau. Cet oiseau de malheur. Je vais juste en profiter pour regarder mes cartes avant, savoir si je n'ai pas une action ou une manœuvre à jouer. Je ne décide de ne pas utiliser de cartes pour combattre l'oiseau. Donc, je vais sur ma carte, alors, je la montre, Manok, donc, il a une portée de 2 pour son attaque. Donc, je vais utiliser 2 dés où les réussites sont soit des marteaux, soit des critiques et pour faire 2 dégâts par attaque. Je prends mes 2 dés. Moi, j'ai 2 dés de défense et c'est des dés d'esquive. Je dois obtenir le symbole de la flèche. Une. Eh bien, j'ai une réussite critique donc ça annule ton attaque. Ça annule mon attaque. Fort bien. Donc, je n'ai pas d'autres choses à faire donc je vais terminer mon action. À mon tour. Là, cette fois-ci, on ne rigole plus. Je ne vais pas jouer de cartes et je vais je suis vraiment rentre-dedans mais il faut dire que les Stormcasts invitent à ça. Je vais donc charger avec Doraz. Je l'avais tellement en tête. Je ne sais pas où je me dis je l'ai fait ou pas. Bon, tu l'as fait à ma place. Doraz qui va attaquer le petit gars. il a donc deux attaques le Doraz. Je vous montre. On peut voir qu'il a deux attaques. C'est donc ici deux attaques de portée 1. Deux attaques avec un marteau pour faire une réussite et qui fait trois dégâts par réussite. Donc, c'est parti deux marteaux. Toi, tu as en défense un bouclier mais je suis à couvert. Donc, ça veut dire que les symboles de soutien simple donc ceci donc ce symbole-là de soutien me permettront d'encaisser un TGT. En plus des boucliers. Très bien. C'est parti. On va rester là. et tac. Ça me fait une réussite critique et une réussite. Donc là, toi, tu peux m'annuler une réussite avec ça puisque tu étais à couvert. Heureusement pour toi. parce que sinon, c'était six dégâts flats. Donc par contre, une critique que tu ne peux pas arrêter puisque seule une critique peut peut annuler une réussite critique. Donc, tu vas prendre trois dégâts. Bon. Alors, oui, je n'avais pas vu qu'il n'avait que trois PV. Ce qui m'amène donc à gagner un point de victoire parce que pour chaque mort, je gagne un point de victoire. Donc, je pose mon point de victoire comme ceci de cette face-là ici parce que les points de victoire en plus de nous permettre de gagner la partie sont des ressources pour pouvoir payer nos cartes amélioration. C'est-à-dire les cartes avec un symbole d'écrou en haut qui sont des attachements à mettre à nos personnages. Je vous expliquerai le moment venu les effets de chacune de ces cartes. Charlie, donc c'est à toi. Je retourne un pion, en effet, merci. Alors, on vous explique quand même quand une figurine est tuée, elle est retirée du plateau définitivement. Quand je piocherai des cartes qui lui sont nommées, je les défausserai à la fin du tour. Et il faut savoir aussi que tous les pions qui lui sont attitrés sont retirés du plateau. Elle disparaît complètement pour le reste de la partie. Alors, je vais utiliser une manœuvre. Suc des marais. Voilà. Suc des marais qui dit choisissez un combattant ami. Vous pouvez relancer un des jets d'attaque de ce combattant sur ses actions d'attaque de portée 1 ou 2 se sort jusqu'à la fin de la phase. Et donc, je vais le mettre sur Manok le rusé. Alors, je vais jouer une deuxième carte. Je vais essayer de tenter le tout pour le tout et essayer vraiment d'affaiblir son personnage pour une simple et bonne raison. C'est qu'il est trop fort et qu'à chaque fois qu'il va arriver sur un de mes personnages, il a potentiellement des chances de le tuer. Donc là, je vais vraiment tenter le tout pour le tout. Je vais utiliser cette manœuvre qui dit plus un dégât à la première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée à la prochaine étape d'activation si l'attaquant a au moins un combattant en soutien que je remets aussi sur Manok. Donc là, avec Manok, je vais déclarer une charge sur Dora. Dora's. Dora's, oui, s'il te plaît. Alors, je me déplace ici. Donc je fais un déplacement et une charge. Pourquoi m'être mis ici ? Premièrement, parce que je suis à couvert. Deuxièmement, parce que je suis en soutien de Torka. Torka te soutient. Oui, à deux cases. Voilà. C'est une capacité spéciale de Torka. Normalement, il faut être adjacent à la cible. Donc il aurait dû être adjacent à Dora's. Mais c'est la capacité de Torka, c'est ça ? Oui. De soutenir ses camarades à deux cases de distance. Donc la capacité s'appelle agrippée. Si ce combattant est à deux cases ou moins de la cible, quand un autre combattant ennemi effectue une action d'attaque, ce combattant est en soutien. Or bien. Et donc, je vais attaquer avec une capacité de relancer un dé et un dégât supplémentaire donc j'attaque avec deux dés. Et donc moi, j'ai un bouclier de défense enfin un dé de défense. Alors moi, ce sont des marteaux. Et ça ne fait rien. Et toi, tu as un soutien. Donc tu as deux réussites. J'ai deux réussites. C'est ce qu'il fait. Combien de dégâts ? Alors, sur la première attaque, ce sera trois dégâts et sur la deuxième, deux dégâts. Donc il a quatre points de vie donc il meurt directement. Ce qui est un très, très gros coup dur pour moi. La perte de Doraz remplit les conditions d'exaltation de plusieurs de mes personnages puisque la condition d'exaltation de de Kaltia et de Luxa c'est au moins un combattant ami autre que Taros donc autre que le Piaf et hors combat. Donc ça veut dire que Kaltia je vais pouvoir retourner sa carte elle devient exaltée. Qu'est-ce qu'elle gagne elle par exemple en plus ? Elle a vous voyez trois mouvements un défense quatre PV et une attaque qui fait un de portée trois attaques deux dégâts. Là elle gagne en fait un mouvement en plus et c'est déjà pas mal ainsi que le trait fracassant sur son arme qui fait qu'elle ignore tout jet de défense de bouclier c'est-à-dire ça donc tout personnage qui a une défense qui lui demande de faire un bouclier ça ne lui sert plus à rien. Ensuite Luxa monte-vent a la même possibilité d'exaltation ici elle gagne une attaque en plus qui lui permet de faire une attaque au corps à corps et son attaque à distance devient fracassant et inévitable inévitable c'est comme fracassant sauf que ça ignore les dés de défense comme ceci le seul moyen de se défendre face aux attaques maintenant de monte-vent c'est de faire une réussite critique ce qui est vraiment pas mal et ensuite si monte-vent est exalté ça remplit la condition d'exaltation de Taros donc Taros lui il va il va gagner une attaque en plus sur son CG et son attaque va devenir létale létale ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire un dégât il fera un dégât en plus voilà donc voilà pour la mort d'un simple personnage mon équipe devient beaucoup plus forte ils n'aiment pas perdre leurs amis j'ai oublié donc c'est que Doraz a une capacité de réaction après que ce combattant ait subi des dégâts qui vont le mettre hors de combat donc on va estimer qu'il est encore ici je choisis un combattant à deux cases ou moins je pousse le combattant choisi jusqu'à deux cases donc je vais choisir un combattant qui va être ton chef oui je vais le pousser sur la case sur la cause létale la case létale donc il va prendre un dégât tout de suite et là il meurt voilà et donc toi tu avais donc une oui pour Thorac parce que la capacité d'exaltation des Krull Boy de la bande c'est au moins trois combattants ennemis sont hors de combat ou après une action d'attaque où ce combattant soutient ou est soutenu donc il soutient donc les deux sont exaltés les deux sont exaltés donc les deux se transforment avec une plus grosse force de frappe pour les deux bien 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 je défausse les manœuvres que j'ai utilisées sur ce tour et c'est à toi de jouer c'est à moi de jouer donc notre point moi de mon côté donc tout d'abord je vais utiliser un point de gloire donc je paye une ressource je paye une ressource donc je retourne du côté gris mon point de gloire qui compte toujours comme un point de victoire pour la fin mais c'est une ressource que je ne pourrais donc plus utiliser pour payer une carte d'amélioration qui va être la carte d'amélioration suivante marche imperturbable donc que je vais attacher à mon devant c'est une carte de réaction après l'activation de ce combattant je peux le pousser d'une case donc je peux le déplacer le redéplacer après son activation c'est bien pour un tireur me semble-t-il je vais donc maintenant activer un personnage et donc je vais déclarer une charge avec mon devant qui va se déplacer donc de une deux trois cases et donc avec un pion chargé et donc j'attaque le petit gars qui est là-bas quand je déclare mon action d'attaque je peux jouer une carte ici qui frappe impeccable donc c'est une carte réaction jouer ceci pendant l'action d'attaque d'un combattant ami après le jet de défense si le jet d'attaque ne contenait que des réussites donc je dois faire que des réussites pour que ça marche gagner un point de gloire dépensé donc je pourrais regagner mon point de gloire que j'ai dépensé ici donc je vais faire une attaque toi tu as une défense de... alors pour ma part pour Krogkrieg j'ai une défense de 1 dé d'accord tous les tous les cruelles bonnes n'ont qu'un dé de défense fort bien j'ai un bouclier et bien j'ai rien donc voilà ça c'est réglé ah si j'avais un soutien non pardon j'ai un soutien mais tu l'annules donc cette attaque ne servait à rien beaucoup de ressources pour pas grand chose à toi je vais décider d'activer tough school exalté afin de pouvoir charger l'oiseau procède donc pour essayer de libérer lui je peux me déplacer de 4 je vais me mettre ici donc je lui mets le fameux marqueur charge pour indiquer donc j'ai 2d moi aussi j'ai 2d de défense et je suis accompagné tu es en soutien d'accord je suis soutenu j'ai une réussite critique et j'ai une j'ai qu'un seul dégât non d'ailleurs c'est un soutien donc moi je dis rien donc c'est raté pour toi aïe aïe j'ai oublié de retourner mon pied c'est donc à moi c'est à toi c'est à moi donc à savoir que mes deux personnages ici ont fait un mouvement de charge donc ils ne peuvent ni attaquer ni se déplacer il ne me reste plus que Xandir pour mener une attaque potentielle et je pense qu'elle va se lancer dans la mêlée c'est la dernière activation de toute façon donc je n'aurai plus rien d'autre à faire donc je vais la faire charger 1, 2, 3, 4 elle a un mouvement de 4 donc c'est parfait et donc elle gagne un jeton charge et c'est parti pour l'attaque sur ton chef ok qui est déjà amoché il reste 4 PV il me semble il reste 4 PV tout à fait j'ai qu'un seul dé et j'ai fracassant je n'ai rien donc ça fait 2 réussites ce qui fait donc 4 PV ce qui fait qu'il meurt tu perds ton chef je suis bien heureux tu gagnes un point je gagne un point de victoire et j'ai un instantané donc je le joue tout de suite j'ai un objectif de réussite je suis très heureux l'égal de quiconque je vous la lis marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ennemi qui met un combattant ennemi hors de combat s'il n'y a pas de combattant ennemi survivant avec une caractéristique de blessure supérieure à celle de ce combattant ennemi à savoir que ton combattant avait 5 points de vie c'est ça à la base tout à fait donc c'est lui qui avait la plus haute caractéristique donc je remporte ce point donc ce qui me permet d'avoir un point en plus ce tour ci passant ton score à 3 points à 3 points pour le moment je vais faire comme toi c'est pas bête je vais faire comme ça à toi de jouer il te reste une activation je vais utiliser crop green pour ma dernière activation pour taper de nouveau sur l'oiseau mon oiseau en étant soutenu toujours soutenu alors moi je suis à couvert puisque je suis dans un j'ai appelé c'est un domaine de l'obscur mais non une zone une zone obscure une zone obscure donc donc les soutiens sont des réussites aussi j'ai une réussite du coup je n'en ai pas donc bon puisque moi il me faut des épées et j'ai des bouclins alors les épées sont à savoir que en termes de de probabilité il faut savoir que donc le critique il n'y en a qu'un seul les épées il y en a qu'un seul aussi sur une face soit sur un dé je ne m'abuse il y a deux boucliers non il n'y a pas il y a deux marteaux il y a deux marteaux et un soutien un soutien complet et un demi soutien par dé donc le plus difficile à faire en effet en attaque c'est donc c'est donc les épées et généralement il y a plus de dés à lancer en épée voilà donc tu viens d'activer ton dernier ton dernier personnage donc nous arrivons donc à la phase de fin à la phase de fin on va compter tout d'abord les objectifs remplis donc moi j'en ai déjà rempli un sur mes trois là je regarde et je peux annoncer que j'ai réussi en fait à remplir mes deux autres objectifs j'ai d'abord élu de Sigmar marquer ceci à une phase de fin si le nombre de combattants ennemis hors de combat est supérieur ou égal au numéro du round j'en ai éliminé deux nous sommes au round 1 donc je réussis et donc je gagne un objectif en plus un pion objectif en plus et j'ai l'objectif une poignée de braves marquer ceci à une phase de fin si au moins deux combattants amis survivants sont exaltés ici l'ensemble de ma bande est exalté donc je marque le point nous avons oublié de le préciser mais les points remportés sont marqués en bas de la carte ici donc je marque encore un point supplémentaire ce qui permet d'avoir une avance certaine sur mon adversaire à moins bien sûr Charlie que tu aies remporté des objectifs je n'ai aucun objectif de remporté bien alors ça commence assez mal pour toi malheureusement la perte de mon chef m'a coupé m'a retiré des conditions afin de pouvoir marquer des points c'est un tout à fait mal donc là pour l'instant nous sommes à 5 points à 1 mais tout peut se faire tout peut être renversé dans ce jeu c'est assez intéressant c'est que ça va très vite et on peut changer tout ensuite à la phase de fin nous pouvons nous débarrasser de cartes objectifs ou de cartes manœuvres dont on ne veut pas c'est ce que je vais faire pour ma part je vais défausser mes cartes objectifs et je vais garder mes cartes de manœuvre et ensuite l'idée c'est d'avoir de nouveau 5 cartes de manœuvre en main et 3 cartes objectifs donc moi je ne jette rien et je peux retirer 3 cartes objectifs puisque je n'en ai plus et 3 cartes manœuvre puisqu'il m'en restait 2 début du round 2 donc ici on va recommencer à 0 on reprend j'ai l'initiative ici il n'y a pas de bonus ou de malus on retire les marqueurs présents ça c'était à la phase de fin en effet on a obligé de le faire merci Charlie donc j'ai l'initiative encore une fois celui qui fait le plus de réussite critique l'emporte donc pour ma part tu en as 2 et pour ma part je n'en ai pas donc c'est à toi enfin c'est à toi de choisir qui est l'initiative je peux commencer si tu souhaites non je vais prendre l'initiative je vais payer une amélioration sur tout ce que donc cette amélioration dit j'ai plus un dé aux actions d'attaque de ce combattant tant qu'il est sur une case de couvert et les actions d'attaque de ce combattant ont inévitable tant que la cible est sur une case de couvert ce qui veut dire inévitable donc c'est les flèches les esquives pour les personnages qui ont un esquive sont ignorés tout à fait ensuite ensuite ma première action va être de taper l'oiseau qui est sur une case de couvert il ne faut pas que c'est toi qui dois être sur une case de couvert pour que ça marche non alors le plus un en dé c'est tant que moi je suis sur une case de couvert et les actions d'attaque de ce combattant ont inévitable tant que la cible est sur une case de couvert d'accord ok donc tu t'attaques à mon oiseau évidemment qu'est-ce que ça veut dire c'est que les esquives qui sont ses dés de défense sont ignorés donc il n'y a que les réussites critiques qui pourront annuler ton attaque je paye mon amélioration avec mon point donc procède donc je lance mes deux dés moi de même c'est un échec total et moi c'est par contre une frappe totale une frappe totale donc je prends 4 dégâts 4 dégâts ce qui me le tue immédiatement ce qui fait que tu gagnes un point de victoire supplémentaire tout à fait je gagne mon point supplémentaire je vérifie que je n'ai pas d'objectifs qui ont un effet immédiat non ce n'est pas le cas en réaction et c'est à toi de jouer mon cher Franck c'est à moi donc moi ce que je vais faire c'est d'abord je vais donner une amélioration tac à Xandir qui est couteau de lancé ça lui donne une nouvelle attaque qui a une portée de 3 3 3 déd'attaque où je dois faire des épées et elles font chacune un dégât et une capacité de réaction après cette action d'attaque si elle a obtenu une touche critique infligée un dégât à chaque combattant ennemi adjacent à la cible voilà donc si jamais j'ai cette possibilité là je le ferai mais immédiatement ce que je vais faire c'est faire une attaque par mon devant sur le petit qui est là-bas je t'en prie j'ai un dé bah pareil moi j'ai non enfin moi j'ai 3 dé et c'est fréquentant et inévitable donc c'est une réussite critique et tuer une réussite critique donc c'est annulé bravo je crois que je dis bravo t'as acheté des dé c'est pas non plus alors par contre j'ai une réaction avec elle grâce à son équipement qui me permet donc de me décaler d'une case après une attaque voilà et sans mettre de jetons justement ce qui est l'avantage de la chose voilà pour moi à toi je vais utiliser une manœuvre qui s'appelle ronger par le doute qui dit je choisis un combattant ennemi je pousse un combattant ami d'une case vers le combattant choisi ensuite si ce combattant est adjacent au combattant choisi commotionnez le combattant choisi bon là ça va pas être le cas ça va juste être de me permettre de m'avancer pour être à portée donc ça va être lui par rapport à elle ce qui me permet juste de m'avancer afin de pouvoir charger parce que je n'étais pas à portée à portée de charge ok donc tu t'es donné un petit mouvement bonus fort bien ce que je vais faire c'est que je vais décider de charger avec tuve scule l'exalté et je vais venir me mettre sur cette case là donc je vais charger il se déplace de 4 donc je me déplace jusqu'ici afin de pouvoir me retrouver sous couvert pour pouvoir profiter de mon équipement et donc c'est à dire gagner un dé supplémentaire si je suis sur un couvert donc je vais utiliser 3D en attaque moi j'ai deux défenses je dois faire des boucliers et moi démarcher et bien ma foi je t'annule tout ça et ce que ça fait une réussite critique chacun et des échecs pour le reste donc tout à fait il ne se passe rien statu quo chacun à égalité c'est cool on est aussi nul que l'un et l'autre enfin l'un et l'autre dans les lancers alors moi il me reste donc 3 actions je vais mener tout de suite une action de ah j'hésite non j'hésite pas je vais faire une action de charge je vais faire 1, 2, 3 ici donc je fais donc maintenant son attaque je m'attaque donc à ton petit ici c'est mon chef qui a fracassé 3 attaques récite au marteau j'ai 2 récite au marteau ils sont fracassants donc ça passe mon truc ça fait 4 dégâts ce qui fait donc un point de victoire en plus pour moi l'écart se creuse assez drastiquement fortement voilà pour mon activation ma première action va être d'utiliser un subterfuge ouais non je ne peux pas l'utiliser car c'est une carte attitrée mais je peux le montrer il existe dans le paquet certaines cartes qui sont attitrées à des personnages donc là celle-là je venais de la piocher elle était attitrée à Manok Manok étant mort je ne peux pas jouer cette carte Manok Manon alors je vais utiliser la capacité de Grotkin qui est 5 de pièces une action choisissez un sbire je vais choisir lui dépensez un point de gloire j'ai un point de gloire dans ce cas le combattant choisi effectue une action d'attaque cette action d'attaque a plus un dé jusqu'à ce qu'elle soit résolue donc là il va taper à 4 dés puisque j'ai un dé de Grotkin plus un dé supplémentaire du maîtrise de la brume car je suis dans un terrain dans une casque couvert plus les deux dés de base wow donc c'est sur elle alors attends j'aurais bien tapé son oiseau mais il n'est plus là oui certes ok c'est parti moi j'ai toujours 2 dés de défense 2 dés de défense qui ne font rien je t'affiche 4 dégâts 4 dégâts voilà qui ne m'arrange guère du coup j'espérais pouvoir jouer quelque chose mais alors sachant que 3 combattants ennemis sont hors de combat Grotkin se retrouve exalté je gagne aussi un point supplémentaire très bien alors j'ai un doute n'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires j'ai une carte ici qui s'appelle ignorer la douleur qui me permet en fait suite à l'action d'attaque d'un combattant ennemi qui a ciblé un combattant ennemi la cible est désormais vulnérable si la cible est désormais vulnérable je peux la soigner de 2 et lui donner un plus de mouvement on dit qu'un personnage est vulnérable à partir du moment où il lui reste un point de vie mais est-ce que je peux avant qu'elle meure jouer cette carte pour l'empêcher de mourir je ne sais pas je vais dire que non puisqu'il faut être vulnérable donc il faut rester à un point de vie mais si j'ai tort n'hésitez pas à nous corriger dans les commentaires c'est la première fois qu'on joue cette version et c'est cette forme là mais tout à fait nouveau moi alors je vais tout de suite activer le seul personnage restant et jouer discipline efficace qui permet de si elle a un pion mouvement ou charge lui donner un pion garde ce qui fait que si on l'attaque les pions enfin les réussites en esquive ou en bouclier sont comptées comme des réussites voilà pour mon personnage donc je passe son action puisque je ne peux plus rien faire vu qu'elle est à charge alors pour ma dernière activation je vais décider de me défausser d'une carte objectif afin de pouvoir en piocher une nouvelle et bien écoute je vais faire exactement la même chose je vais acheter une carte qui m'est impossible de remporter alors que j'aurais bien voulu c'était totalement apte il fallait avoir au moins deux combattants amis dans le territoire ennemi donc dans cette zone là ce qui était le cas jusqu'à ce que tu me tues mon personnage et l'autre condition qu'il fallait remplir c'était aucun combattant ennemi n'est dans votre territoire donc tu n'avais personne et ça m'aurait ramené quand même deux points de victoire donc je suis un peu triste de l'avoir raté et donc je pioche une nouvelle carte objectif ce qui nous amène donc à la phase de fin à la phase de fin tout à fait donc pour ma part je n'ai qu'un seul objectif qui va s'activer qui est la tactique impressionnante marquer ceci en phase de fin si au moins deux combattants amis sont exaltés les deux derniers personnages qui me restent étant exaltés je marque de nouveau un point de victoire supplémentaire pour ma part moi c'est Orion du Juste qui va me permettre de marquer ceci en phase de fin s'il y a plus de combattants ennemis hors de combat que de combattants ennemis survivants ce qui est le cas puisque tu as trois hors de combat et deux en combat donc je vais donc marquer deux points de victoire grâce à ça ça se creuse ça se creuse donc fin de phase de fin on va retirer les jetons les jetons tout à fait alors je vais garder mon pion garde puisque c'est jusqu'à sa prochaine activation hop là on va en remettre on réactive ceci et on va relancer les dés et on va repiocher d'abord et repiocher tout à fait avant tout on repioche et jeter les cartes dont on n'a plus besoin donc moi je vais garder qu'une seule carte objectif et on repiocher deux la même pour moi je ne garde qu'une seule carte objectif et je me refais une nouvelle main et je repioche cinq manœuvres donc dès du début du troisième et dernier round et dernier round tout à fait j'ai l'initiative c'est parti rien pour moi j'ai la critique tu as la critique donc tu as l'initiative parfait c'est moi qui ai l'initiative fort bien à toi de jouer j'utilise un point de victoire pour utiliser la manœuvre subterfuge qui est cette manœuvre qui s'appelle paris cruel dépensez un point de gloire donc c'est ce que je viens de faire dans ce cas le butin que vous gagnez quant à combattant ennemi est mis hors de combat à la prochaine étape d'activation est amélioré de un point de gloire donc c'est un petit qui tout double ça veut dire que tu espères me tuer mon gars au cours de la prochaine activation c'est ça alors je vais décider d'activer tous full exalté donc il va faire une charge et attaquer cette jeune femme en me mettant sur cette case pour étant toujours à savoir qu'il a deux de portée c'est ça ? voilà tout à fait mon attaque à deux de portée donc un deux donc je suis à deux de portée et couvert dans la case ok donc j'ai trois dés d'attaque j'ai deux dés de défense à savoir que je suis en garde donc les boucliers et les flèches sont des réussites c'est parti mon gars un critique et une réussite et un bouclier donc attache annulée attache annulée en effet je vais l'activer et je vais la déplacer de une deux trois mais sans attaquer donc elle a un pion mouvement comme ceci l'idée étant de pouvoir continuer à attaquer là si je fais une charge pour le reste des trois phases je ne pourrais plus attaquer ici je me suis simplement déplacé notre ami lui a chargé donc il ne pourra plus bouger ni attaquer donc je suis plutôt safe tu as quand même ton autre petit gars à faire venir voilà donc il me restera encore trois phases pour taper je préfère sacrifier cette phase là pour ne pas faire de dégâts sinon je serai dans le vent pour le reste du truc il faudrait venir là oui j'aurais pu j'aurais pu mais je ne vais pas le faire donc c'est à toi alors je vais utiliser le sac de pièces de Krogin à nouveau qui dit que alors cette fois-ci il a été boosté par l'exaltation de Krogin jusqu'à deux sbires donc jusqu'à deux sbires choisissez jusqu'à deux sbires à mi mais ce ne sera qu'un seul vu qu'il ne m'en reste un dépensez un point de gloire donc c'est le cas pour chacun donc j'en ai qu'un dans ce cas chaque combattant choisi effectue une action d'attaque chacune des actions d'attaque à plus un en dé jusqu'à ce qu'elle soit résolue donc je vais taper à quatre dé alors on a toujours deux défenses par contre je ne suis plus en garde donc quatre dés sur les marteaux en espérant une défense deux marteaux qui passent donc quatre attaques quatre dégâts quatre dégâts quatre dégâts donc il est bien tac donc ce qui fait que pour moi c'est bon pour toi donc tu gagnes un point de victoire plus un supplémentaire avec le pari oui en effet alors c'est pas jusqu'à la prochaine à la prochaine activation prochaine activation prochaine étape d'activation vaut pas leur temps tu l'as perdu donc on a marqué instantané donc objectif instantané voilà excusez-moi marqué ceci immédiatement après que l'action d'attaque de portée un ou deux d'un combattant ami qui a mis un combattant ennemi avec une caractéristique de bravoure de trois ou plus hors de combat donc ceci me fait un point de gloire supplémentaire de la viande au menu si vous avez la ref pour mon activation suivante je n'ai plus personne sur la table mais je peux toujours me défausser d'objectif dans l'espoir peut-être de remplir des conditions donc je vais jeter cet objectif là et en repiocher à toi pour ma part je vais faire de même donc c'est à dire défausser un objectif pour en repiocher c'est le moment de résoudre des objectifs donc là j'ai réussi à faire l'objectif chouette butin marquer ceci à la troisième phase de fin si le nombre de combattants ennemi hors de combat est supérieur ou égal au nombre de combattants amis hors de combat donc tu as quatre personnages hors de combat je n'en ai que trois donc et je gagne trois points trois points de victoire et ensuite ma dernière carte qui est survivant marquer ceci à la fin de la phase si le nombre de combattants amis hors de combat est inférieur ou égal au numéro du round donc mon nombre d'amis est inférieur ou égal au numéro du round et ça fait un point de victoire supplémentaire très bien ce qui nous amène donc à la fin de la partie tout à fait nous sommes donc à un résultat de 8 pour moi et 10 pour toi si on ne peut pas appeler ça une remontada des enfers bien joué voilà donc ça montre bien l'équilibre du jeu il faut quand même jouer jusqu'au bout c'est ça parce que c'était quand même mal parti pour toi certains auraient peut-être concédé cette partie mais tu vois que si tu continues à jouer ça c'est tout a basculé d'un coup tout a basculé avec un enchaînement de situations qui m'ont permis de sécher tes personnages de manière très abrupte tout en jouant sur les zones d'ombre et les cartes d'amélioration ainsi que les manœuvres à savoir que la boîte de base nous fournit aussi des cartes qui nous permettra de faire des decks un peu plus poussés à savoir avec des combos des synergies un peu plus efficaces à savoir que pour cette édition là pour l'instant il n'y a que ces cartes là il n'y a que celles fournies puisque les anciennes ne sont pas utilisables compte tenu du fait que le dos n'est pas le même donc là on repart vraiment à zéro sur cette édition et on peut on peut aller quand même assez loin dans la synergie il y a une rejouabilité rien qu'avec cette boîte qui est intéressante oui parce que je pense que pour vraiment s'accaparer les paquets et bien prendre en main les différents combos et l'enchaînement des cartes je pense que plusieurs parties sont de mise afin vraiment de prendre pleinement possession de sa bande oui en effet bon là on est tout à fait dans le facile à comprendre dur à maîtriser tout à fait là les règles sont assez simples de manière globale après c'est la gestion de son deck la création de son deck qui fait tout le sel de la chose moi je me rappelle de quelques parties où j'ai rencontré des gars qui avaient vraiment bien bossé leur deck et je me suis pris des fessées monumentales je te salue Métine il faut juste rappeler que la bande est fixe donc quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas modifier la ventre bande votre bande elle doit contenir les figurines imposées par la boîte par contre vous êtes libre de construction au niveau du paquet et c'est ça qui donne vraiment tout son intérêt sont imposées seulement donc quand vous prenez une bande vous avez des cartes qui se sont allouées qu'elles seules peuvent utiliser vous avez des cartes de grandes alliances c'est à dire que là par exemple moi j'ai l'alliance ordre et toi tu as l'alliance destruction donc c'est marqué en haut à droite des cartes là vous avez tout à fait les logos qui vous indiquent donc là c'est cruel boys et orde enfin c'est rusé et orde enfin orde destruction grande alliance de la destruction voilà c'est la grande alliance de la destruction et des cartes universelles qui vous permettent donc de faire un petit micmac pour faire votre deck on va pas plus rentrer dans les détails de la construction de deck tout est dans le livre de règles donc je vous invite à le découvrir par vous même c'est l'occasion tout de suite pour faire un petit débriefing face caméra on se retrouve tout de suite comme de coutume petit débriefing de fin de partie déjà bon merci Charlie c'était un plaisir de jouer avec toi bah ouais toujours c'est les copains c'est les copains donc c'est toujours voilà donc bah c'est parti écoute moi je trouve on voit vraiment l'aspect tactique enfin la potentialité de l'aspect tactique de jeu c'est pas pour eux qu'ils le présentent comme le jeu compétitif ultime bon ça je sais pas si c'est vrai mais en tout cas il y a une vraie option tactique assez intéressante l'aspect hasard est quand même présent avec les dés ça peut être dommageable moi j'aime bien les jeux compétitifs qui ont zéro enfin zéro c'est impossible mais un minimum de hasard de variables voilà parce que tout est joué sur la tactique on y est presque avec ce jeu même si bon il faut jouer sur les stats bon c'est comme ça mais le côté deck building synergie qu'on peut avoir il y a vraiment un apport de ses propres compétences qui peut mener vers la victoire même si la part au hasard est quand même présente mais c'est ce qui fait un peu aussi le sel côté explosif d'un jeu ça peut être ça aussi moi pour moi pour moi mon analyse on sent que enfin on sent que avec des paquets préparés préconstruits en amont là quand on joue comme ça avec la boîte de base on sent un petit frein tu sais on sent que le jeu en a encore sous la pédale on pourrait aller plus loin mais qu'on est freiné par les cartes ou par le building donc on sent qu'on peut pousser vraiment le jeu à quelque chose de vraiment compétitif et d'agréable de quelque chose de vraiment stratégique ou quand on est quand on est un habitué des jeux de figurines ou des jeux de cartes on sent que là il y a quelque chose qui nous bride dans la manière de jeu mais pour une découverte c'est vraiment un jeu qui est agréable pour passer une après-midi pour jouer avec des pour faire découvrir le jeu de figurines à quelqu'un ou le jeu un peu stratégique je trouve que c'est un premier palier intéressant à savoir que pour se lancer en plus on peut se prendre une bande c'est 4, 5, 6 figurines figurines maximum qui sont souvent des figurines déjà de dernière génération de games c'est ça qui sont hyper jolies qui sont très fines faciles à monter parce que c'est du easy to build donc même pour des gens qui n'ont pas qui n'ont jamais fait de figurines ou de maquettisme ou de modélisme vous n'avez pas besoin de col ou de grand chose pour les assembler donc c'est vrai que la mise en place même la mise en place du jeu est hyper rapide et ça c'est hyper agréable ouais 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 c'est clair et surtout que là aujourd'hui donc il y a je pense que les bandes couvrent toutes les factions du jeu si je ne m'abuse à une ou deux exceptions il y a quasiment il y a quasiment toutes les il faut savoir que Games Workshop a un suivi régulier sur ce jeu puisqu'ils ont encore annoncé des nouvelles bandes sur des races déjà existantes ou des nouvelles races donc tout le monde que vous jouiez n'importe quelle armée à AOS vous pouvez trouver votre faction en bande sachant que ça peut faire un ajout de personnages pour vos armées qui ont des poses différentes une allure différente donc ça peut être aussi un pimp pour AOS bah là carrément pour moi c'est la nouvelle Vexilor elle est là donc oui oui il y a de quoi faire en dehors des figurines aussi je trouve que le visuel des cartes des plateaux est plutôt agréable j'aurais bien voulu des plateaux en néoprène mais bon c'est ça c'est Kikulol mais sinon moi personnellement la seule chose que je conseille c'est des protège-cartes protège-cartes parce que vous allez manipuler pour les joueurs magic vous savez ce que c'est quand on quand on pioche joue joue et joue vite très rapidement les cartes s'abîment c'est vrai que des protège-cartes là les cartes sont un peu souples donc moi je conseille vraiment de les protéger mais c'est vraiment pour comment dire un appel au jeu et puis un entrée de gamme c'est vraiment pas mal ouais ouais à savoir que alors je crois qu'il est à 80 euros chez Game for Shop ça c'est le petit point noir qui fâche c'est ce qui fâche les prix augmentés chez Games mais n'oubliez pas que notre partenaire MyobiPlace vous fait une remise de 20% sur l'ensemble de la gamme donc vous l'aurez à moins cher que n'importe où ailleurs n'importe où tout à fait donc allez-y foncez je pense qu'il n'en a pas énormément donc il faut en profiter bah écoute voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que l'idée serait de peut-être faire un suivi de ce jeu vu que les sorties sont assez régulières pourrions vous proposer des rapports de bataille plus poussés plus tactiques avec des joueurs expérimentés en suivant le fil des sorties des nouvelles bandes etc donc n'hésitez pas à nous le dire si ça vous tente un dernier mot toujours un plaisir de venir jouer et toujours un plaisir de s'amuser c'est clair du coup n'oubliez pas le pouce les commentaires le partage et le tipeee ça nous aide nos partenaires en description à très bientôt Charlie à très bientôt sur la chaîne et à vous ciao les signers de guerre c'est le tipeee c'est le tipeee c'est le tipeee